Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, illumine ta présence, que ta présence illumine notre esprit, dispose nos cœurs, notre oreille et nos yeux à écouter ta parole. Au Seigneur, envoie ton esprit, tu seras créé et tu renouveleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes en ce lundi 3 avril et la parole de Dieu qui nous est proposée extraite de l'évangile de Jean chapitre 12, versets 1 à 11. Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Bethany où habitait Lazare, qu'il avait réveillé dans les morts, en donnant un repas à l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris un livre de parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus qu'elle essuyant avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur, du parfum. Judas Iscariot, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent et que l'on aurait donné à des pauvres ? » Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Et comme il tenait la bouche commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Une grande foule de juifs apprit que Jésus était là. Et ils arrivaient non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé dans les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en lui. Acclamant la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Bien-aimés, dans le Christ, depuis hier, nous avons commencé cette semaine sainte, sainte parce que nous allons vivre le mystère, le mystère le plus essentiel de notre foi. Et ce passage qu'on a écouté de l'Évangile de Jean est à cheval entre la première partie de l'Évangile de Jean et la deuxième partie. La première partie du premier chapitre, le chapitre 11, ce serait le livre des signes, et du chapitre 13 au chapitre 20, c'est le livre de la gloire, où on parle de la gloire du Seigneur, l'heure du Seigneur. Donc ici, nous voyons déjà cette tension entre Jésus et les autorités juives à la fin de ce démangile. Ces autorités juives qui cherchent à le tuer. Et Jésus va dans une maison, la maison de Bethany, qui signifie maison de pauvreté. Marthe, Lazare, Marie, ils n'ont pas peur que Jésus ait recherché, ils n'ont pas peur de l'accueillir, malgré qu'il ait recherché. L'amour vers la peur. Voici un enseignement que tu pourrais aussi garder en ce jour, dans cette semaine sainte, comprendre que l'amour vers la peur. Quand on aime, on aime Dieu, rien ne nous fait peur. Deuxième élément, on voit ici l'action de Marie. Marie qui met ce parfum précieux sur les pieds de Jésus-Christ. On voit la différence entre l'attitude de Marie et de Judas. Judas, il vit 24 heures, 24 heures avec Jésus. Marie voit ce qu'elle reçoit Jésus pour la deuxième fois, mais voit ce qu'elle donne ce qu'elle a de plus précieux. La familiarité sans amour empêche de voir. Judas est familier à Jésus-Christ, mais il n'y a pas d'amour. Il est aveuglé par l'argent. Marie, il sait deux fois son mal à raconter Jésus-Christ. Voilà quelle donne ce qu'elle a de plus précieux. Quand lorsqu'on est familier à Jésus-Christ, il faut que cela aboutisse à une relation intime d'amour. Judas est aveuglé. Il est certes familier à Jésus-Christ, mais il est aveuglé par l'argent. Jésus lui dit, les pauvres en aurent toujours. Il arrive aussi que nous faisons des poulettes, ou bien nous prenons de l'argent pour les pauvres, mais en réalité, cet argent n'arrive pas pour les pauvres. Cette semaine sainte est une semaine aussi de mea culpa, de demander pardon pour toutes les fois où nous avons usurpé l'argent des pauvres pour nos besoins personnels, ou bien à d'autres fins. Troisième élément, nous devons donc réviser notre relation avec l'argent. L'argent ne doit pas être le critère fondamental des choix de nos amitiés, ou bien des options de notre vie. Voici que Marie donne ce parfum le plus précieux. Qu'est-ce que tu as donné à offrir comme Marie ? Quel bon parfum de ta vie pourras-tu offrir en ce jour ? Comme le travail que tu peux faire en ce jour, lundi sainte, qu'est-ce que tu as de plus précieux pour offrir à Jésus-Christ aujourd'hui ? Que le Seigneur te bénisse, que vous bénisse tous en ce jour, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.